Pas un membre du gouvernement français cet après-midi à Orly pour accueillir Slobodan Milosevic. Pourtant, sur la silhouette trapue du président serbe repose aujourd'hui une grande partie des chances de paix dans l'ex-Yougoslavie. Il n'est pas partie prenante dans les négociations en cours, mais peu usée de son influence auprès des serbes de Bosnie. Dans un palais de l'Elysée bouclé par les forces de police, c'est également un protocole minimum qui a été mis en place pour l'accueillir. Les négociateurs de la communauté européenne et des Nations Unies, Lord Orwen et Cyrus Vance, l'ont précédé de quelques minutes, accueillis, eux, par le ministre des Affaires étrangères. C'est il y a une semaine qu'ils ont demandé au président Mitterrand, qui a toujours prôné le dialogue, de faire peser tout le poids de la France dans ce difficile processus de paix. Après une heure et demie d'entretien, le président Milosevic ne veut laisser aucune illusion aux journalistes sur son implication dans ce processus de paix. En ce qui concerne la répartition géographique, nous pensons que cela doit être résolu par les partisans présents en Bosnie. Et vous savez que la Serbie n'est pas signataire elle-même. Pourtant, le président serbe propose un cessez-le-feu inconditionnel dès la reprise de la conférence de paix. Les négociateurs, qui continuent de se battre pour un plan très critiqué, font valoir que la carte de la Nouvelle Bosnie, la pilule la plus difficile à avaler pour les belligérants, est acceptable par les serbes. Resterait ensuite à convaincre les musulmans, le chemin semble encore long.